Salaam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 1 du chapitre suite numérique. Voilà le contenu de l'exercice, vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails. Commençons par la première question, montrant par récurrence que, quel que soit n appartient à n, u n est supérieur strictement à 16. Pour le premier terme, c'est-à-dire pour n égale à 0, on a u 0 égale à 17 d'après les données d'exercice. Elle est supérieure strictement à 16, cela signifie que la propriété est vraie pour n égale à 0. Soit n appartient à n, supposons que u n est supérieur strictement à 16 et montrons que u n plus 1 est supérieur strictement à 16, c'est-à-dire on veut comparer u n plus 1 et 16. Pour cela, on va calculer la différence. u n plus 1 moins 16 égale à 1 sur 4 u n plus 12, c'est d'après les données de l'exercice, et après moins 16. 12 moins 16, c'est moins 4. On va factoriser par 1 sur 4, on aura 1 sur 4 multiplié par u n moins 16, car moins 16 fois 1 sur 4 égale à moins 4. Comme u n supérieur strictement à 16, cela c'est d'après l'hypothèse de récurrence, alors u n moins 16 supérieur strictement à 0. Et par suite, je multiplie cette expression par un quart, un quart il est positif, donc l'ordre ne change pas. 1 sur 4 tout multiplié par un moins 16 supérieur strictement à 0. Et cette expression, c'est un plus 1 moins 16. Cela signifie que un plus 1 supérieur strictement à 16, ce qu'il fallait démontrer. Et d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur strictement à 16. La deuxième question, montrant que la suite u n est strictement décroissante. En général, pour étudier la monotonie d'une suite, on calcule la différence u n plus 1 moins u n. Alors, u n plus 1, d'après les données de l'exercice, c'est un quart u n plus 12 moins u n. Après, on va mettre au même dénominateur entre ces deux termes, 1 sur 4 u n moins 4 sur 4 u n. On aura 12 moins 3 sur 4 u n. Et après, on va factoriser par 3. Donc, le premier terme nous donne 4. Le deuxième terme nous donne moins 1 sur 4 u n. Donc, le voilà. Après, on va mettre au même dénominateur ici. Donc, on aura cette expression. Et cette expression égale à 3 sur 4, 16 moins u n. D'après la première question, on a montré que u n supérieur strictement à 16. Cela signifie que 16 moins u n inférieur strictement à 0. Le plus petit moins le plus grand est toujours négatif. Et par suite, je multipliais ce terme par 3 sur 4. 3 sur 4, c'est positif. Donc, l'ordre ne change pas. Alors, j'aurai cette expression. Cela signifie que u n plus 1 moins u n est strictement négatif. Ce qui implique que u n plus 1 inférieur strictement à u n. Il s'ensuit que la suite u n est strictement décroissante. La troisième question. Montrons que la suite v n est géométrique. Donc, on déterminera la raison et le premier terme. On a, d'après les données d'exercice, quelle que soit n appartient à n, v n égale à u n moins 16. Donc, on va calculer v n plus 1. Puisqu'il est demandé de montrer que la suite est géométrique. Donc, on va calculer v n plus 1 égale à u n plus 1. Je remplace ici n par n plus 1. Même chose pour ce terme. Moins 16. D'après les données, ou bien, on a déjà calculé cette différence. On a calculé cette différence dans la première question. Égale à 1 sur 4, u n moins 16. Et u n moins 16, le voilà, égale à v n. Donc, cela signifie que v n plus 1 égale 1 sur 4 v n. C'est-à-dire que la suite v n est géométrique de raison. Donc, q égale à 1 sur 4 et deux premiers termes v 0 tels que v 0 égale à u 0 moins 16 et u 0 6 17, 17 moins 16 égale à 1. La quatrième question. 4.1 On a la suite v n est géométrique de raison q égale à 1 sur 4 et deux premiers termes v 0 égale à 1. Alors, quel que soit n appartient à n, v n égale à v 0 fois q à la puissance n. V 0 c'est 1, q c'est 1 sur 4. D'autre part, on a quel que soit n appartient à n, v n égale à u n moins 16. Je transfère moins 16 vers le premier côté, sera 16. Donc, u n égale à v n plus 16. Et d'après la première partie de la question, on a v n égale à 1 sur 4 à la puissance tout à la puissance n. Donc, u n égale à 1 sur 4 tout à la puissance n plus 16. C'est l'expression de u n en fonction de n. 4.2 Calculons la limite de v n et la limite de u n. On a la limite de v n, c'est la limite de 1 sur 4 tout à la puissance n, égale à 0, car 1 sur 4, il est entre moins 1 et 1. On a la limite de u n égale à la limite de 1 sur 4 tout à la puissance n plus 16. Cette expression, c'est l'expression de v n. On a calculé déjà la limite, c'est 0. Donc, la limite de u n, c'est 0 plus 16, égale à 16. La question 5.1 Calculons SN et déduisons TN. On a SN, c'est la somme de v i, égale à 0 jusqu'à n. Tel que v n, c'est une suite géométrique. Donc, j'ai la somme des termes d'une suite géométrique. égale à, en général, v 0 fois 1 moins q, q, c'est la raison, à la puissance n, dans ce cas, plus 1, le nombre des termes, normalement n moins 0 plus 1, le nombre des termes, sur 1 moins la raison. V 0, c'est 1, q, c'est 1 sur 4, et on a 1 moins 1 sur 4 au dénominateur. On va mettre au même dénominateur. Après, 4 moins 1, c'est 3, on va passer à l'inverse. 3 sur 4 devient 4 sur 3. Tout multiplié par 1 moins 1 à la puissance 4, tout à la puissance n plus 1. Et voilà l'expression de Sn. Passons à calculer l'expression de Tn. On a Tn, c'est la somme de ui, tel que i égale à 0 jusqu'à i égale à n. Égale v 0 plus 16, plus v 1 plus 16, jusqu'à v n plus 16. Car, quel que soit n appartient à n, un égale à v n plus 16. Donc, égale v 0 plus 1 jusqu'à v n, égale à 16, plus 16, plus 16. V 0 jusqu'à v n, c'est Sn. Et ici, 16 plus 16 jusqu'à 16. Pardon, 16 plus 16, plus 3 points, plus 16. Ici, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est le dernier, n, moins le premier, 0, plus 1. Alors, n plus 1, fois 16. Et on a déjà calculé Sn. C'est 4 sur 3, tout multiplié par 1 moins 1 sur 4, tout à la puissance n plus 1. Et plus cette expression, plus 16, multiplié par n plus 1. La question 5-2, la dernière question. Calculons la limite de Sn et la limite de Tn. La limite de Sn, c'est la limite de cette expression. On a la limite de 1 sur 4, tout à la puissance n plus 1, égale à 0. Car 1 sur 4, il est entre moins 1 et 1. Cela implique que la limite de 1 moins 1 sur 4, tout à la puissance n plus 1, égale à 1. Ce qui implique encore que la limite de 3 sur 4, tout multiplié par 1 moins 1 sur 4, tout à la puissance n plus 1, égale à 3 sur 4. Ce qui implique que la limite de Sn, égale à 3 sur 4. Pour 2n, on a Tn égale Sn plus 16, tout multiplié par, pardon, plus 16, multiplié par n plus 1. Alors, la limite de Tn, c'est la limite de Sn plus 16, multiplié par n plus 1. La limite de Tn, égale à plus l'infini, car la limite de Sn, déjà calculée, égale à 3 sur 4. Et la limite de 16 fois n plus 1, égale à plus l'infini. Plus l'infini, plus 3 sur 4, c'est plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.